Pour modifier les comptes qui seront associés aux articles en stock, je vais aller au module entreprise, je clique sur plan comptable, je vais aller chercher les comptes de stock tout d'abord, stock actif, les 15, voilà. J'ai 15, 20, 15, 30, 15, 40. On commence par le premier. Le premier stock actif, moi je vais mettre cage de transport pour champ. Je fais copier-coller et je vais vous dire pourquoi. Donc, copier. J'enregistre. Je vais aller au compte produits. Pour faire la même chose, je vais aller dans la classe 4. Donc, c'est 40, 20. Je vais changer ça par cage de transport pour champ. Enregistré. Je vais aller chercher 50, 20. Donc, 50, 20. 50, 20. Voilà. Le CMV. J'enregistre. Maintenant, je vais aller retourner au compte actif 15, 30. Je vais modifier l'intitulé du compte. Je vais mettre le deuxième article qui est le kit de toilettage pour chien. OK. OK. Donc, kit de toilettage pour chien. Copier. Pour le coller dans les deux autres, les 40, 30 et 50, 30. J'enregistre. Je vais aller chercher 40, 30. Donc, 40, 30. Elle est là. Je modifie l'intitulé. Je le remplace par kit de toilettage pour chien. Je dois faire la même chose dans 50, 30. 50, 30. Et là, je remplace cet intitulé standard avec le kit de toilettage pour chien. Et j'enregistre. Je retourne à l'actif. Donc, 15, 40. Maintenant, 15, 40. C'est le troisième article. Parc de jeu animalier. Parc de jeu animalier. Copier, bien sûr, pour le coller ailleurs. J'enregistre. Et je passe vers 40, 40. 40, celui-là. Et je le remplace par parc de jeu animalier. Et il me reste uniquement 50, 40. 50, 40. Voilà. Et j'enregistre. OK. Donc, pour le moment, c'est correct. Maintenant, autre chose que je vais faire, c'est de paramétrer l'escompte pour le client. D'accord. Tout ça, il faut le noter. Donc, l'escompte pour le client. Et à chaque fois que vous paramétrez, vous finissez le paramétrage, bien, vous allez marquer sur votre feuille comme quoi c'est déjà fait. OK. Donc, pour l'escompte pour le client, je vais aller à Configuration, Paramétrage. Regardez, même le paramétrage. Si vous êtes habitué avec ça, en bas ici, vous avez le paramétrage. En bas. Vous cliquez, vous allez directement au paramétrage. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Oui. L'escompte. Pour ce qui est scant, je vais aller à Client et Vente, Remise. Et je sélectionne Calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. J'enregistre. Paramètres. Parfois, il y en a qui vont trouver ouro comme symbole. D'accord? Donc, vous allez dans Entreprise, Devise et vous sélectionnez le symbole des dollars. Maintenant, ce qui concerne le séparateur de décimales. Le séparateur de décimales, si vous voulez mettre, par exemple, parce qu'il y en a qui préfèrent travailler avec la petite partie qui est à droite de l'ordinateur, il y a le point. D'accord? Si vous voulez la verguine, vous mettez la verguine. D'accord? Et voilà. Je clique sur OK. Donc, voilà. Donc, j'ai paramétré tout ce qu'il faut. J'ai paramétré tout ce qu'il faut.